Vous allez voir, on va le défoncer le mage avec le guerrier full taunt ! Euuuh, probablement du mage full spell là ? Ouh, je vous rappelle il y a 15 taunt dans le lac, 15, 15, 15 c'est la moitié de 30, tout simplement. Tu divises 30 par 2, ça fait 15. Voilà, alors on va virer le baston, est-ce que je garde golem ? Après ça profite vraiment des boss dans le sens que ça me donne beaucoup d'armure. T'attends, j'ai pas envie de jouer spécialement TA lui. Est-ce qu'il peut jouer une sorte de mage tempo ou autre ? Sinon je peux garder le golem. C'est 3x5 aussi, c'est 3x5 aussi. C'est aussi 2x7 plus 1. Il n'y a pas de version aggro de mage, je ne pense pas. C'est soit Highlander, soit mage full spell. Donc ouais, je peux garder comme ça je pense. J'ai vérifié. Oh cette main ! Je n'ai pas envie de jouer TA. Ah, c'est du full spell avec la quête, c'est beau. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Lance 10 sort, récompense parchemin. Mais fais quoi le parchemin encore ? Je ne me souviens plus. Allez voilà. Ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Pour 2 de mana, il coûte 2 cristaux de moins. Ok. Oh ! Oh ! Ça va être une belle game. Là ce qui serait bien, c'est qu'on chope le deuxième dans la mêlée. Là, là. Là, je dis oui. Là, on est ok. On est sur une belle sortie. Mais nous, on veut le next level. J'ai armor-up dans l'idée que je joue OT3. Ça, armor-up et puis je ne sais pas si je piacerais. Mais éventuellement. Par contre, je ne joue pas full spell. Autrement, je ne jouerais pas ça. Ce n'est pas du full spell ça. Qu'est-ce qu'il joue du coup ? Chelou. Chelou, chelou. Allez, go. On peut faire 4, 5, 6. On peut. Cher la main. La main est un peu chère. Mais vu qu'on sait que c'est du mage et que ce n'est pas trop gros. De base, j'ai gardé une main très chère. On va piacer. Oui, piacer peut se conjuguer. Le problème, si je fais ça, il peut pinguer. Mais je n'ai pas envie de jouer ma pièce. Je m'en fous, kill the value ou autre. Non ? Non ? 4. Après, il manquerait quand même 2. Non, c'est ok. Non, c'est ok, go. Non, je crois, moi. Par contre, ce qui est incroyable, c'est si tu n'es pas lui. Ou ce qui peut être incroyable, c'est si eux et Larba me ramènent lui. Ou si entre-temps, je ne récupère pas encore dans la mêlée. Donc là, je cherche 3 cartes en vrai. Larba, dans la mêlée, ça régale. Il y a la pièce qu'on 3 contre sur le roi, ça peut être une option aussi, ouais. Pièce T8 sera mon tour, Imo. Pièce T7. C'est nul du coup, parce qu'effectivement, je le trade derrière. Ouh, le Larbin. Elle va être incroyable, cette game. Elle va être incroyable. Je l'aime ce deck quand il sort comme ça. Dégard des sorts plus 1, cri de guerre, lance 5 sorts de match aléatoire, cible des adversaires si possible. Donc le meilleur exemple, c'est par exemple, Comte de froid. Si le Comte de froid est lancé, il ciblera 2 fées sur notre board. Là, ou de base, il pourrait cibler son board à lui. Avec, par exemple, la boîte. Attends. Attends, 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 attends. Qui joue ça ? Oh, il voulait même dire lui. Mais ce n'est pas une réponse que je veux, ça. Qu'est-ce que c'est pour un deck ? Comment il t'a baisé ? En vrai, il ne m'a pas tellement baisé. Parce que vu ce que je vais lui mettre dans la gueule après, il va prendre cher. Mais, disons, la vraie question, c'est pourquoi il joue ça ? Ouais, il y a une époque, c'était joué, même en zoo. Genre, au tout début du jeu, tu avais des zoos qui jouaient même le chevalier noir. Ou genre contre les douids, un peu en mode bique, quoi. Bah oui, il cède avec cette merde. Bah oui, mais. Vas-y, régale-toi. J'avoue qu'il se régale, lui, ah, putain. J'ai pas envie d'aller le gérer, là. Il va pas gérer ça et tout ça, quand même. En vrai, il est relou, lui. Est-ce que j'ai vraiment momié là-dedans ? Un baston, un sur deux. Je peux momié, mais putain, c'est un T2, ça m'en fout. Je crois qu'il met 8, il gère quand même pas. Non, je pense que je pousse ça, quand même. Même s'il a une deuxième boule, ça suffit pas. Ça ne met jamais que 16. Oh là là, là. Il le gère, je kiffe. Mais il ne peut pas gérer ça avec un spell. Après, ce qu'il le gère avec plusieurs spells, c'est pas un drame, tu vois, mais. En vrai, c'est grid. Je pense que j'aurais du momié. Parce que après, après, la K4, ça faisait des fonds, ça qui est chiant. Il y avait de putain de value trade derrière. 3 kills. Franchement, 3 kills. Allez-y. 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 Ok. Easy. On est ultra bien. Merci. Et Jadri. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça pour après. En mode gros body, autant que je prenne des gros trucs. Ouais. En vrai, c'est cher. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce taoe là ? Est-ce que je ne préfère pas l'hypogriffe en vrai ? Quand elle sera boostée, elle sera à 4-8. Si je la booste avec l'autre dans la melee. Non, je vais quand même prendre ça, je pense. Je vais probablement prendre ça et faire mon mi-armor-up. Je vais trade cette coquine et un elemdo. Ouais, j'ai déjà de suite à ruer, mais bon. Si je la booste pas, elle est vraiment faiblarde. Je pense que je vais avoir un elemdo. Je ne sais pas. Ouais, probablement. Ce que je me dis là, c'est que je ne vais peut-être plus garder ça pour gérer une autre carte clé éventuellement. Mais est-ce qu'il a vraiment des cartes clés ? Si ce n'est encore une fournille de 4, mais bon. Ça ne mange pas. Puis j'ai d'autres rouvées dans le deck. J'ai aussi la rouvée T5 provocation. Attends, il y a un mec qui dit que le démon, ce n'est pas ouf. Attends, attends, attends. Merci, Amnikes, merci. Amnikes, merci, toi. Attends, attends, qui a dit ça là ? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Demon Hunter, c'est quand même... Le deck. Il y a eu un deck avec quand même 40 000 games à 70% d'une rate. On n'a jamais vu ça sur le jeu. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas ouf. On n'a jamais vu un win rate pareil. 40 000 games à 70% d'une rate, c'est du jamais vu. Demon Hunter, c'est à côté. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ouf. Ok, donc là, s'il n'y a pas de moe en son deck, c'est des... Oh, deux morts avec la piochée, dans la mêlée. Bien joué. Là, 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 ici. Attends, ça peut aller sur les adversaires, là ? Je pense que oui, je ne suis pas sûr, je n'en doute. C'est sympa. C'est sympa. Est-ce qu'il a eu le temps de taper ? Ah, moi, c'est sympa, ça. Ok, pas si sympa. Ok, il a eu le temps de taper. Ok, c'est... Par contre, il n'y a pas de à fait avec ça. Bon, après, il n'y a pas de trade à faire. Ouais, sympa, vite fait, quoi. J'ai connu mieux. Et j'ai connu mieux. Je n'ai pas trop envie de baston avec ma 7-7, là. Mais je n'ai pas envie de laisser ça, en fait. Après, je peux envoyer ça dedans. Je peux envoyer ça dedans, je peux jouer ça. Et j'ai deux gros bodies. Je pense que c'est ok, hein. Je ne pense pas que j'ai besoin de jouer ça de suite. J'ai mis ça. Ça non plus, il faut que je clean ça. Et je n'ai pas envie de baston, là. Je ne vais plus l'exact aussi, mais autant qu'il peut l'exact, peut-être. Envoie la 3-7 exact. Mais tu ne peux pas exact un serviteur qui n'est pas blessé. Tu ne peux pas exact ton serviteur si tu ne l'as pas blessé. Et tu ne peux pas exact tes propres serviteurs. Tu peux l'erreur de bouclier, mais tu ne peux pas exact tes propres serviteurs. Seulement serviteur adverse. Ah, tu voulais que j'exact l'autre et que je pose ça, peut-être. Oui, mais à ce moment-là, il aurait tout traité là-dedans. Et il se mettait nul, quand même. Aïe, aïe, aïe. Danger. Ok. Oh, putain. Oh, il y a la métamorphose, ça fait tellement mal. Il y a deux secrets au passage. Il faut que je me fie d'entité. Je joue ça et je joue ça. Waouh. Ouais, mais là, je suis obligé de jouer ça direct. Je n'ai pas le temps de tempo, je pense. Je ne vais pas rendre mon prochain tour, mais il faut que je reprenne de la tempo, du rythme. En vrai, il a chaté entre la boîte et ça, please. Il a eu un aéropower qui affiche des 5 poids de dégâts. Il m'a mouton une 9-10, je ne sais pas quoi. Non, c'est trop. Il a mis deux secrets. Non, franchement, je me suis fait baiser, là. J'étais tellement devant. Et encore, je ne suis pas mal, là. Encore, le pire, c'est que je ne suis pas mal, mais ouais, il fait du sale. Il fait vraiment du sale, là. Ouais. Ah, bien sûr. Allez, cette poids de dégâts, allons-y. Non, mais... Ça en a l'air sympa. Quand les boîtes tombent bien et quand l'autre aussi fait des miracles, oui, forcément. Moi, je suis d'accord. Mais je pense que quand il se fait péter de cul par chasseur des monstres, je ne suis pas sûr que c'est si agréable que ça, tu vois. Ok. Ok. Il m'embête, ce clean-là. J'ai envie d'exec, et du coup, j'ai envie de faire 3 pour checker le contresort et exec, mais ça peut se faire courbe dans tous les cas. Ah. Et derrière, je ne peux pas jouer de l'armac, quoi. Je pense que je suis obligé de tenter le contresort, de checker. Ok. Ok. J'espère vraiment que ce n'est pas le courbe-sort. J'exec l'armor-up. D'ailleurs, il fera le clean et je ferai le baston. Parce que là, il va avoir son pinga 3, 3, 6, il reste une de 4, ce n'est pas le menaçant. Ok. Elle fait quoi, cette conne ? Ok. Mais il joue vraiment Highlander, en fait. Il joue vraiment Highlander, cette enfoiré. Mon exemplaire. Avec ça. Oh, yo, yo, yo. C'est très frustrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a le pire deck, mais que je vais quand même perdre. Parce que boîte, tout ça, quoi. J'ai envie de jouer ça, l'armor-up. Ça peut être entité, mais bon. Peu probable. Ça venait de son deck, ce spell-là, non ? Ah, j'ai la doute. Je ne sais pas, traque toutes les cartes. Du coup, c'est toi qui a le pire deck. Ouais, peut-être, ouais. En vrai, je ne pense pas que mon deck soit opti. Il y a un mot de tryhard, tu vois. Jouer avec K-stone, c'est quand même chelou. Mais c'est marrant, quoi. Ça sort bien. C'est marrant. Je pense que c'est peut-être le même principe, hein. Juste, il se fait plaisir, le mec. Faut que c'est cool, là. J'ai envie de baston, mais la rejoie secret, ça peut être contre-sort, là. Et limite, dans tous les cas, la pack de baston avec ça. Ouais. Casse les couilles. Est-ce que je pose ça et je tente baston, yolo ? Ah, je suis tellement derrière, là. Ah, non. Ah. Allez. On mérite. Non. Oh, lui. Putain. C'est quoi ce T4 ? Il a un 3-8. Oh, c'est trop. C'est trop. Bon, on va retenter, hein. On va retenter. Alors, peut-être. Non, j'ai cru. J'étais tellement devant. J'étais tellement devant. Oh, je vais juste m'amuser à jouer Lidiana parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué pour le presser. Et puis, puis je me casse. Merci, là, Deno. Scorpite, c'est pas mal. Scorpite du désert. C'est sympa, ça. On contente. On a besoin de tenir. On peut rejouer Lidiana. C'est cool. Celle-là, je ne l'ai jamais vue jouer, donc je la pique. Et on va reprendre un Scorpite, comme ça, on en a 4. Ok, allez, on se casse. Ah, c'est dommage, parce que si on était dans un miroir du guerrier, là, on se régalait. Là, on pouvait se régaler avec Triple Lidiana. Je suis un petit peu déçu. Les jeux me donnent des boosters en mode, t'as perdu, mais tiens, ou des trucs. Ah, c'est gentil. Allez, la prochaine est la bonne. Ouh, prêtre. Prêtre, ça peut être bien contre... Lidiana, ça peut être bien contre le prêtre. Après, je pense que c'est chaud, mais... On a l'espoir. Je pense qu'il faut le sortir un peu à la tempo, si possible. Faut refaire. En vrai, la sortie qu'on a faite tout à l'heure, ce serait bien contre lui. Arma, Glyptodon, chopper dans la mêlée, chopper des Tontabost. Est-ce que je garde ça ? Faut vraiment que je dois amener les larvas, je pense. Pour choper d'autres bosses, tout ça. Ouais. Super, parce que t'as le skin des gueux de Garrosh. Mec, j'ai fait 1000 victoires à Garrosh. 4000 même ! Je dois le montrer. Je dois le montrer ma puissance, ma domination aux autres. Pareil, j'ai pas joué de T1. Je préfère attendre d'avoir plein de Tone avec ce deck, de toute façon. Attends, il joue quoi là du coup ? Il joue une version tempo ou autre ? J'ai pas vu encore des listes qu'il jouait ça. Je sais que... Dragon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Est-ce que du coup je fais ça pour avoir une... Une 4-5 au push à tour contre ça et ça ? Peut-être Highlander, oui. Je vais armor-up. Y'a pas assez pour de la melee. Je vais le poser et je boosterai les Tone que je vais récupérer après. C'est pas Highlander ça. Qui a dit Highlander ? T'as déjà vu des Highlander avec des doublons toi ? Enfin oui, ça arrive. Pas là quand même. C'est pas mal. En vrai c'est ok là non ? Comme ça derrière on peut faire ça, on peut tampon pour faire les bosses. Non, c'est très bien là. Allez, ça dégage. Foutez le camp. T'es prêt à être beau jeu. Mais nous aussi on joue le beau jeu. On joue le guy Tone. Ouais, mon miss, ok. Pourquoi t'es là toi ? C'est à la fin, il faut venir plus tard. Casse-toi. Allez, fous le camp. Allez. Casse-toi. Ah bon, je joue rien comme ça. Très bien. Pas de soucis. Si je joue ça, je passe à 7, 9, 10. Ok, il n'y aura pas de wardrobe parfait. Tue-le et pour le chaton on fait ça et on pourra jouer ça le tour d'après. Ça va être incroyable. En vrai, il vaut mieux pas que je joue ça là-dessus parce que s'il passe à 6, s'il meurt facilement à 4, c'est relou pour le prêtre de tuer. Votre l'ombre mort, etc. ça ne clean pas ça facilement. 4 attaques, c'est plus chiant à clean. Smart. D'ailleurs, on réfléchit. Au joueur Stone, on réfléchit aussi. Et il ne le clean pas. Ha! Ha ha! On est dans la merde là? Il est dans la merde! Ha! Il est dans la merde jusqu'au cou. Je vais trade exec. Oh, il y a eu le board qu'on a. Et on peut faire de la melee et jouer à taunt. Est-ce qu'on met un truc à 4 parce que c'est chiant pour lui ou je met à 6? S'il monte l'ombre mort là-dessus, je suis content en vrai. Je suis content qu'il monte l'ombre mort potentiellement là-dessus parce que il y a des plus gros derrière. Ouais, ouais, vas-y, sacrifice. Je ne vais pas le garder en main pour le booster plus. J'ai envie de mettre de quoi protéger lui derrière s'il met du board. Oh, il y a eu 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 eu. Sainte Marie. Pour 5 de mana, 11, 14 provocations ruées. Enfin, c'est 7, 14 provocations ruées avec plus 4 d'attaque pour le premier tour. C'est beau. Elle, quand elle meurt, 10, 11 pour 5. Tu récupères 10 d'armure. C'est sympa. Des petites attaques pour provocations. Non, j'aime bien. C'est chouette. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut le gérer, lui, hein ? Il faut qu'il meure, lui, pour rebooster des autres. Bon. Bon, bon, bon. Que faisons-nous ? Toi, c'est qu'il peut avoir des cleans après. Pas envie de mettre trop non plus. Gaffe, il faut mettre l'ombre à ruin. Oui, mais là, ce n'est pas gênant, là. Là, ce n'est pas gênant, mon ami. Je pense que j'ai un remor-up jeu. Je trade Aishface. Je peux piacer Isiana, mais ça me paraît vachement con. Pourquoi ils jouent ça ? Je ne comprends pas. Ah, peut-être avec... Non. Non, l'esprit est plus disposed. Ah, j'ai d'autres. 7-7 pour... Oh, quel plaisir. Ah, vas-y, gère celui-là. Tu pouvais gérer l'autre, non ? 4-6-7, oui, tu pouvais gérer l'autre. Bon, apparemment, il n'en a pas trop peur. Apparemment, il ne lui fait pas peur. Il n'a aucune crainte. Il marche soleil, c'est sympa que le bouclier est boosté. Il a revu aussi, mais je pense qu'il marche soleil. On va quand même aller trade ça pour protéger lui, c'est important. Je vais envoyer celui-là, le Fidèle Pépère. Une belle journée. Ah, hop. Oh, non ! Il a chopé le bon, la chatte. Il ne me reste plus qu'une 9-12 sur le board. C'est terrible. Ne mordons pas la peau de l'eau, parce qu'on est capable de perdre cette game. On l'a vu, la game d'avant, on était ultra bien, on s'est fait laver. Donc, je vais déjà commencer par fermer ma gueule. Bon, il y a le mot de l'ombre, oui, je ne sais pas quoi qui est chiant. Mais en vrai, est-ce que je ne lui donne pas le martial light ? Parce que s'il le fait sur le board-là, l'imit, je suis content. Vu ce que je peux poser derrière, j'ai des 9-9 pour un, quoi. Peut-être que je mets juste ça. Peut-être que je mets juste un scarabée. Je pense que le mieux, c'est juste poser un scarabée, en vrai. Non, c'est terrible. Je vais juste poser un scarabée. Bon, ok. Il a give up. Oh, putain, les games qu'on a fait, là ? Incroyable.